Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de favoris et découvertes. Et donc ça fait super longtemps que j'ai pu faire ce genre de vidéos, j'ai pensé un petit peu tout l'été, puis l'été est passé, puis vous savez que j'ai eu mon petit moment de break, et maintenant je me rends compte qu'en fait j'ai pas mal de trucs immatériels qui m'ont bien plu ces derniers temps, mais alors là niveau soins et make-up, bon, moins qu'avant. Mais vous m'avez dit que vous aimiez qu'on parle un petit peu tout donc c'est parti. Mon gros coup de coeur de ces derniers mois c'est le livre You, écrit par Caroline Kepnes, je ne sais pas trop comment on dit son nom, comme d'habitude à chaque fois que je prononce un nom, vous reconnaîtrez peut-être Penn Badgley, Dan de Gossip Girl, qui est le stalker creep parfait pour ce livre. Si vous avez loupé You, c'est l'histoire de Joe Goldberg, qui est un mec qui travaille dans un magasin de livres, j'ai pas trop envie de dire librairie parce que c'est pas les librairies comme chez nous, vous voyez les trucs qu'on achète, c'est une revue et closeur, non c'est un magasin de livres avec des romans quoi, un petit peu de toutes sortes. Et un jour arrive dans son magasin une jeune femme dont il tombe éperdie membre, et de là va commencer toute l'histoire de son obsession pour elle. J'en dis pas plus parce que franchement ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé, je lis pas mal de trucs à gauche à droite, mais lire un bouquin de 425 pages en une semaine, sachant que j'ai pas toute la journée pour lire, c'est vraiment le soir on va aller au lit ou dans le métro, mais ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps, c'est vraiment une histoire hyper captivante. C'est une femme qui a écrit ce livre, mais c'est du point de vue d'un homme, donc déjà c'est assez peu commun je trouve, et en fait on a toujours envie d'en savoir plus, on s'étonne à se prendre d'affection pour des gens qui sont pourtant de vrais psychopathes, et en plus le fait de savoir que c'est Penn Badgerie qui joue Joe, pour moi ça a collé totalement, parce que je sais pas vous, mais depuis Gossip Girl, moi j'ai toujours trouvé que ce type avait une tête pas nette, qu'il avait pas l'air tout nette, donc franchement, si ça vous dit, lisez le livre, sinon si vous avez moyen de regarder la série, je pense qu'elle arrive sur Netflix. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense qu'il va y avoir moyen de la voir sur Netflix, franchement n'hésitez pas. Il y a une suite qui s'appelle Hidden Bodies, corps caché, voilà, ça vous laisse un petit peu deviner le genre du bouquin, c'est un thriller, et je viens de le recevoir, je vais plonger dedans très bientôt, et j'ai hâte de voir si c'est vraiment dans la même lignée, si c'est tout aussi prenant, je pense que oui. Super découverte, donc si vous connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Du coup, maintenant, on passe à la découverte du moment, c'est un nouveau livre de René Barjavel, nouveau en ma possession, parce que nouveau, ça a été publié en 1943 quand même, donc c'est loin d'être nouveau, mais j'adore Barjavel. En fait, je suis amoureuse du livre La nuit des temps, c'est un de mes livres préférés. Je pense que ce livre fait partie de mon top 3 des livres préférés. Je l'ai relu l'année passée, en fait, et ça m'a refait un choc aussi fort que quand je l'ai lu la première fois que j'avais 15 ans. Je trouve que Barjavel a un style d'écriture tellement futuriste pour son époque. Il y a des trucs qu'il dit, on se dit, mais comment c'est possible que dans les années 40, un homme ait pu écrire des trucs aussi précis ? Et maintenant, ça c'est aussi un truc futuriste, quand on lit des passages, on se dit, waouh, mon gars, en fait tu étais visionnaire, parce que vraiment c'est absolument fabuleux, et aussi un peu surprenant, oui, quand on lit ça, on se dit, ouais, ouais, c'est un truc de maintenant. Et puis en fait on se dit, ah non, ça a été publié pendant la guerre en fait, c'était les années 40. Moi, à chaque fois, ça me scotche. Et donc ici, c'est le livre Ravage. Je viens de commencer le livre, je suis à la page 97, donc c'est encore plus ou moins le début, on va dire. Il est encore en train de planter le décor, je trouve ça un petit peu plus lent que La nuit des temps. J'ai pas encore lu beaucoup de choses en fait de Barjavel, mais je trouve que c'est plus lent que La nuit des temps. Mais ça me fascine en fait par ce côté futuriste qui n'est pas si éloigné de la réalité parfois. Et j'aime beaucoup son style d'écriture, je sais pas, c'est vraiment un auteur qui me plaît bien. Et je pense qu'après celui-là, je continuerai d'explorer ses autres livres. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, s'il y en a qui sont quand même vos coups de cœur, n'hésitez pas à me le dire parce que je l'adore. On passe à tout ce qui est films et séries. Je suis allée voir deux films récemment, je dis récemment, c'est vrai, j'en ai vu un samedi dernier. Et l'autre, c'était il y a plusieurs semaines. On va pas beaucoup au cinéma pour le moment, mais nous sommes allés voir Black K. Clansman. Je sais absolument pas encore maintenant, des mois après sa sortie, si c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est un film que j'avais absolument envie d'aller voir, non seulement pour l'histoire, parce que je trouve que c'est le genre de film à voir. Ça parle du Ku Klux Klan, de l'Amérique très raciste et de l'infiltration d'un policier noir dans le Ku Klux Klan grâce à un collègue blanc. Donc l'histoire vraie des Etats-Unis, une période très sombre, racontée dans un film avec des touches d'humour, mais quand même beaucoup de gravité. Et la deuxième raison, c'est parce qu'un des acteurs principaux, c'est Adam Driver. Et voilà, si vous êtes nouvelle, nouveau sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'amour de ma vie. Après le creux, quand même. J'adore cet acteur et je mets un point d'honneur à découvrir sa filmographie pour le découvrir encore mieux, tout simplement. Et je n'ai pas du tout été déçue de ce film, comme je vous disais, c'est vraiment hyper, hyper grave comme sujet. Surtout quand on voit ce qu'il se passe encore à l'heure actuelle, c'est affreux en fait. Ce qu'il se passe, ce n'est pas qu'aux Etats-Unis, mais ici le racisme est encore fort, fort là envers les personnes noires, envers les minorités, envers les latinos. C'est désespérant. Je pense qu'il y a déjà, mon Dieu, beaucoup, beaucoup d'évolution par rapport à avant. Mais quand on voit un film comme ça, on se dit, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très bien de sortir un film pareil. Une chose que j'ai remarqué avant le film, c'est que, vous voyez, les publicités, les bandes annonces de films qu'on a vues avant ce film-là étaient à 90% des films avec des personnages principaux noirs. Il y avait plusieurs films qui avaient l'air vraiment, mais hyper prenants. D'ailleurs, il y en a, je ne sais même pas si je pourrais les voir tellement ça parle de violence en fait. Mais c'est important, important, comme genre de film, il y avait des comédies. Mais vraiment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est marrant. Avant, on ne voyait pas autant d'acteurs de couleur noire dans des rôles principaux. C'était toujours, vous savez, un peu les sidekicks, comme ça, sur le côté, ou alors le pote comique, ou le type qui meurt en premier dans les films d'horreur. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une vraie révolution, qu'il y a beaucoup plus de représentations, que ce soit des noirs ou d'autres minorités. Et je trouve ça comme ça. J'ai vraiment été agréablement surprise. Et je pense que ça doit être souligné. Dites-moi d'ailleurs si c'était pareil en Belgique et en France. Je ne suis pas sûre. Il n'y a peut-être pas les mêmes délais de sortie, on va dire, mais je trouvais que c'était vraiment bien. Et le deuxième film, le coup de cœur du moment, c'est... Est-ce que vous allez deviner ? A star is born ! Et évidemment, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, je ne suis pas allée le voir le jour de la sortie, parce que je me suis bien dit que ça allait être la folie... La folie furieuse. Mais j'y suis allée le week-end passé, et... Oh là là... Déjà, je ne m'étais pas renseignée sur le film. J'avais regardé la bande-annonce, évidemment. Mais il y a un petit plot twist... Un plot twist, un plot twist, un retournement de situation, un truc que je n'ai pas vu venir. Là, il faut que je suis restée scotchée sur mon siège. Mais outre ça, j'en dis pas plus, évidemment, pas de spoiler, ce film était merveilleux. Franchement, Bradley Cooper, en tant qu'acteur et réalisateur, super, quoi. Moi, j'avais un... Je ne vais pas dire un a priori, mais pas spécialement d'affinité avec cet acteur-là, parce que... Je m'en souvenais juste, en fait, de Very Bad Trip. Et je me disais, ouais, il est mignon, il est sympa. Mais alors là, dans ce film, il est incroyable, vraiment. Il transmet tellement d'émotions. Et alors, Lady Gaga, est-ce que je dois encore en parler ? Dès que je la vois apparaître, je trouve que cette femme est une déesse, en fait. Elle dégage aussi tellement de choses. Elle est... Pour moi, elle est parfaite, parce qu'elle est elle, en fait. Et je trouve que les petites références à sa vraie vie ou à son... À elle, en fait, et pas seulement au personnage qu'elle joue, dans le film, c'était très bien fait. Et puis sa voix, sa voix, mais quand elle commence à chanter, mais évidemment... Bon, elle commence à pleurer comme une madeleine. Je pleure à chaque fois qu'elle chante, c'est un réflexe. Je suis sous le charme de ce film. Je pense que je vais aller le revoir, parce que je l'ai vraiment adoré. Et je comprends maintenant que les critiques soient quasiment toutes unanimes et tellement bonnes. Je pense vraiment que ce film est un chef-d'oeuvre. Dites-moi encore une fois si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et sinon, est-ce que vous avez envie d'aller le voir ? Je passe à deux séries que j'ai beaucoup aimées récemment. La première, c'est Cormoran Strike. Je pense que c'est ça le nom de la série. En fait, c'est la série qui découle des livres de Robert Galbraith, qui n'est autre que J.K. Rowling, évidemment. La série de livres policiers qu'elle a écrite après Harry Potter, sous un pseudonyme pour ne pas comme ça. Je sais pas, c'est elle. Ça a été transformé en série. C'est trop fort. J'ai vraiment accroché à cette série. J'ai trouvé que les acteurs étaient hyper attachants. Le détective, il est vraiment comme on s'imagine un détective, en fait. grand, ténébreux, un peu bougon, un ours, en fait. Alors qu'en fait, il a un grand cœur et qu'il est très très bon dans son travail. Et puis après, il y a son assistante qui est la petite jeunette un peu inexpérimentée, quoique, et puis en fait, il se lit d'amitié. C'est super chouette. Et puis, la série est bien faite et les acteurs jouent bien et les intrigues sont chouettes. Moi, j'avais pas du tout lu les livres. Le Crowley, il les a tous lus. Et en fait, chacun de notre point de vue, on a apprécié la série. Donc vraiment, si vous connaissez pas, je vous invite à lire les livres, à regarder la série. Et ici, on a le nouveau livre qui vient de sortir. Donc évidemment, je l'ai offert en cadeau à mon petit Crowley. Je pense que je vais le lire aussi parce que, vu la série, je pense que les livres vont bien plaire aussi. Et la deuxième série dont je voulais vous parler, c'est The Good Place, qui est une série dont j'ai entendu parler tellement de fois et que j'ai vu en fait passer tellement de fois sur des affiches de métro, dans des pubs et tout ça, et je me disais toujours « Ouais, ça a l'air sympa, mais je sais pas, ça a l'air un peu... simple. » Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est justement les bandes-annonces avec le décor. Ça me semblait un peu simple. Quand on est allé à Los Angeles, quand on a visité les studios, c'était Universal, je pense... Universal, je pense, je sais plus. Je ne sais plus maintenant. C'est Warner ou Universal. On est passé dans le décor de The Good Place. Et donc, je me suis dit « Tiens, on essaierait quand même bien de regarder pour voir à quoi ça ressemble. » Et en fait, le pitch de l'histoire, c'est Eleanor qui meurt et qui arrive au paradis. Et en fait, ça s'appelle The Good Place. Le bon endroit. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français. Et tout est merrieux. Tous les gens sont en train de... Et en fait, l'histoire, c'est que chacun a une âme-sœur, en fait, et que donc chaque homme et chaque femme, je sais pas si... Je pense qu'il y a des couples homosexuels dans la série, ce qui est très bien. Chaque personne a une âme-sœur, que ce soit un homme ou une femme. Et ça ne veut pas spécialement dire que ça va être romantique, mais en fait, c'est la personne qui vous correspond et avec qui vous allez pouvoir passer le reste de l'éternité. Et donc, c'est un peu ça le pitch. Et puis ensuite, évidemment, il va y avoir des petites entourloupes et des couacs. Et c'est hyper drôle parce que Eleanor dit directement à son âme-sœur, écoute, t'es mon âme-sœur, je peux te faire confiance, c'est une erreur, je ne suis pas une bonne personne. Donc, c'est pas possible que je sois là, il y a un problème. Et de là, on commence avec tous les problèmes. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais comme pour tout le reste, dites-moi si vous connaissez, si vous connaissez pas, si vous avez la série en fait en Europe, et si vous aimez ou si vous avez envie de regarder. Ça y est, j'ai fini avec tous mes trucs livres, lectures, cinéma, culture. On passe aux produits de beauté. Il n'y en a pas beaucoup, je vous préviens. Le premier, je viens de l'acheter, c'est une crème pour le corps de chez Bath & Body Works, de la gamme Aromatherapy, à la lavande et au cèdre, qui sent extrêmement bon, qui est dans la gamme Sleep, pour se relaxer avant d'aller dormir. Ah, ça sent bon. Je suis amoureuse de l'odeur de la lavande, c'est vraiment une de mes odeurs préférées au monde. Et j'étais au magasin avec ma copine Lila et je me suis dit... Non, en fait, elle avait un bon de réduction. Et je me suis dit... Pourquoi pas ? J'achète jamais de crème hydratante là. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas ? Eh bien écoutez, je ne suis pas mécontente de mon achat. Ça sent vraiment bon, comme je vous disais. Et je trouve que c'est une crème hydratante qui fonctionne très bien. C'est une composition extrêmement classique. C'est pas du tout naturel, malgré le côté pharmaceutique du truc. Mais j'aime bien. Ça me relaxe, effectivement. Je mets ça le soir avant d'aller dormir ou parfois le matin après ma douche. Je viens de la commencer, comme vous voyez. Ce que j'aime bien, c'est que le flacon est en verre. C'est assez rare, je trouve, de nos jours, d'avoir des flacons en verre. Surtout chez Bath & Body Works. Tous les produits sont dans des contenants en plastique. Mais là, c'est du verre. Et c'est pas testé sur les animaux. C'est fait avec des fragrances qui viennent d'huile essentielle. Donc moi, ça me plaît plutôt bien. Est-ce que vous connaissez ? Je sais que c'est une marque que je vous recommande à chaque fois quand je vous dis si vous venez à New York. Je parle souvent des bougies, je parle souvent des gèles antibactériens. Mais les crèmes pour le corps sont pas mal manques. J'ai reçu deux produits de la part d'Octoli récemment. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus commandé sur Octoli. Mais ici, il y avait la base de teint. Base préparatoire de maquillage de Laura Mercier. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de la tester. Eh bien, je dois vous dire que ça fait plus d'une semaine que je l'utilise. Ça fait bien 15 jours que je l'utilise tous les jours. Et je la trouve super bien. Elle est très fraîche, légère. C'est une composition, encore une fois, tout à fait classique. C'est pas du tout un machin sans silicone ni rien. Mais c'est vrai qu'elle est légère. D'ailleurs, elle est décrite comme légère. Gel à base d'eau. Léger et riche en vitamines. Crée la toile de fond idéale pour l'application du maquillage. Je dis oui. Ça m'empêche de briller. C'est vrai que moi, j'ai vraiment un gros problème de transpiration de visage. Et ça me fait une belle base de teint. Parfois, je ne mets que ça. Quand je n'ai pas de bouton, quand j'ai juste envie d'unifier mon teint, ça floute légèrement les pores sans faire, encore une fois, trop siliconer. Donc, vraiment, un gros coup de cœur. Je suis super contente d'avoir enfin eu l'occasion de la tester. Et le deuxième produit, outil, c'est un pinceau de chez Real Techniques qui est le pinceau Sculpting Brush. En fait, ça c'est mon vieux pinceau, mais il est cassé. Donc, je l'ai remplacé, on va dire, par un nouveau coctoli. M'a envoyé que je vais seulement déballer. Mais c'est un pinceau qui me sert au quotidien, en fait. Je m'en sers pour le blush, mais surtout pour le contouring. Ici, en fait, il est un petit peu destroy. J'ai essayé de le recoller, mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Je ne pouvais pas m'en passer. Donc, quand je l'ai vu passer sur le site, je me suis dit, let's go ! Je l'aime vraiment bien. Il fonctionne très bien. Franchement, moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Au bout de plusieurs années, tellement de lavage. Ce n'est pas très très grave qu'il se soit cassé. Mais heureusement, j'en ai à nouveau. Le seul produit maquillage, vraiment, si on ne compte pas la base de teint, c'est ce tout petit rouge à lèvres liquide de chez Make Up For Ever que j'avais eu avec des points chez Sephora. Qui est le Artist Liquid Matte en teinte 105 que je porte actuellement chez ma bouche, que je trouve très très jolie. Pigmentation de dingue, tenue vraiment top. Et alors, n'assèche pas trop les lèvres. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, vous le savez tous et toutes. Les rouges à lèvres liquides, ça fait souvent les lèvres en mode désert du Sahara. Je déteste ça. Je déteste avoir les lèvres toutes sèches, toutes craquelées, ça me dégoûte. Donc, celui-là est vraiment très très bien. Je mets toujours un petit peu de baume à lèvres en dessous. C'est ma préférence personnelle. Mais je trouve la couleur vraiment chouette pour l'automne hiver. C'est un beau nude qui se porte avec tout. Je recommande. Je pense que c'est le premier rouge à lèvres Make Up For Ever que je teste. Mais peut-être pas le dernier parce que je l'aime vraiment bien. On passe à des produits beaucoup plus naturels avec ma crème visage du moment qui est la Velleda Sensitive Care Facial Lotion. Lotion pour le visage, soins sensibles. Que je garde toujours. Dont sa petite boîte, je ne sais pas pourquoi, c'est ma lubie du moment. Mais le tube est tellement mignon. J'adore les packaging Velleda tellement rétro, tellement aussi un peu pharmacie. C'est une crème qui a vraiment une composition hyper simple. Il y a très très peu d'ingrédients dedans, ce que j'apprécie beaucoup. La composition du produit est très très courte. Ce qui me plaît toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 crasses dedans. Et d'ailleurs, vous me parlez souvent d'une application qui s'appelle Yuka, je crois. Que vous avez en Europe, en France, en Belgique. Nous, on ne l'a pas, ici aux Etats-Unis, je suis bien triste. Mais on a une application qui s'appelle Think Dirty. Et j'ai scanné ma crème. On peut scanner ces produits aussi et voir le degré de dangerosité, de crasseté du produit. Et la mienne, la Velleda, est impeccable. Franchement, bon non. Impeccable, c'est quand c'est zéro. Mais là, c'est un. Et tout est très bien. Tout est clean dans ce produit. Donc, je suis très très contente. Je trouve que c'est une crème qui est vraiment très hydratante. Moi, c'est vraiment parce que j'ai des ridules de déshydratation. Et que maintenant, il commence à faire froid. Que j'ai besoin de ça. Mais si vous avez la peau très très grasse, ce sera peut-être un petit peu trop épais pour vous. C'est vraiment une crème. Est-ce que je peux vous en sortir un tout petit peu ? C'est vraiment une crème crème. C'est pas une isolotion. Mais moi, je trouve que même si ça fait pas une grosse couche de gras sur votre peau, faut pas en mettre énormément. Franchement. C'est peut-être ça aussi, le truc. C'est qu'il faut pas en mettre énormément. Après, ça s'étale très très bien. J'aime beaucoup l'odeur. Une odeur, un tout petit peu d'amande. Mais encore une fois, un peu de crème de pharmacie. On aime bien ça. Et écoutez, ma peau se porte bien. Je suis contente. Ma peau est contente. Que demande le peuple ? Et le dernier produit de cette session favori et découverte, c'est mon nouveau déodorant Schmitt sans parfum. Dont j'ai entendu parler, je pense, sur les chaînes de Colline et Golden Wendy Beauty, je pense. Ou sur leur Instagram. C'est-à-dire que j'avais déjà testé les déodorants Schmitt. Mais au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que ça tachait mes vêtements. Ça faisait vraiment des grosses auréoles jaunes, surtout mes vêtements clairs. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté net. Parce que même si c'était parmi les meilleurs déodorants que j'ai testés, je pouvais pas continuer à ruiner mes vêtements. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les machines à laver fonctionnent super mal. C'est vraiment difficile à avoir. Donc je me suis dit, à un moment donné, je dois choisir. Mais apparemment, le souci viendrait des huiles essentielles qu'il y a dans les déodorants Schmitt. Donc j'en ai pris un, sans rien du tout. Sans aluminium, sans propylène glycol, sans fragrances artificielles. Ça c'est comme d'habitude. Mais aussi, devinez qui vient enfin dire bonjour. Il fait son petit câlin habituel au tréfier. Tadam ! Être pointée ! Bonjour les amis ! Que ça fait longtemps ! Pile-toi ASMR ! Oups, il a une petite trace rose maintenant. Allez, installe-toi. Donc, je disais. Ce que j'aime particulièrement dans ce déodorant, c'est qu'il n'a pas d'huile essentielle, comme je viens de vous le dire. Et que la composition est très très simple, du coup. De la poudre d'Aro Root. C'est ce que j'utilise comme shampoing sec. Du bicarbonate de soude. De l'huile de noix de coco. Du beurre de karité. Capri-lic... Capri-triblycérides. Ah ben c'est aussi de l'huile de noix de coco apparemment. De l'huile... Candélila c'est quoi ? How do you say candélila wax in French ? Cire de candélila. J'espère que vous appréciez le fond sonore. Je ne sais pas si vous entendez les rongonnements, mais... Ah, c'est de la cire de candélila. Une candélila. Je ne sais pas du tout comment on dit. Oupsi ! Oui, donc ça vient d'une plante. Et de l'huile de jojoba. Et de la vitamine E. Voilà, j'aurais réussi quand même à dire la composition. Excellente composition du coup, comme vous le voyez. En plus, évidemment, schmied, vegan, creative-free, tout ça. Et alors là, mon dieu, ça fonctionne du tonnerre. Mais alors là, du tonnerre de Brest, les gars. Le seul déodorant qui fonctionne aussi bien sur moi, c'est le déodorant Belle Bulle, que j'adore, que je vous recommande aussi depuis des années maintenant, parce que je l'aime de tout mon cœur. Mais évidemment, j'en ai encore un petit peu dans mes armoires. J'en ai encore un petit stock, je crois, un tube ou deux. Mais à part quand je vais en Belgique, je ne peux pas m'en procurer, parce qu'il ne me livre pas, malheureusement, aux Etats-Unis. Donc, ça c'est un bon remplaçant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis étonnée. Non, pas étonnée. Je suis agréablement surprise de voir, encore une fois, qu'on peut tout à fait se passer de toutes ces crasses chimiques pour ne pas sentir mauvais des dessous de bras. Parce qu'il faut bien vous dire un truc, c'est que transpirer, vous allez quand même transpirer avec ça. Ce n'est pas un anti-transpirant très très mauvais. Ça ne faut pas utiliser. Votre corps, il a besoin de transpirer. Mais vous ne sentez pas. Je peux vous dire que chez moi, c'est un challenge. Donc là, gros gros big up à Schmitt, fragrance free. Vraiment très très bien. D'ailleurs, je vois qu'il a gagné un laward pour sa formule naturelle. Évidemment, ça n'a rien d'étonnant, parce que quand on voit les déos homemade, c'est toujours à base de poudre d'albouroote, de bicarbonate de soude, de l'huile de noix de coco aussi. Tout ça, ce sont des anti-odeurs en fait. C'est absorbant et anti-odeurs. D'ailleurs, pour les litières de chat aussi, on dit qu'on peut mettre du bicarbonate de soude pour absorber les odeurs. Donc vraiment très très bien, si vous avez l'occasion de vous en procurer, je vous le recommande à 1000%. Et voilà pour mes favoris et découvertes du moment. Mes petites biches, dites-moi si vous avez découvert vous aussi des choses, s'il y a des favoris parmi mes favoris du moment. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on discute de tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent, des choses que vous n'aimez pas du tout et que moi j'adore ? Comme d'habitude, laissez-moi un petit mot pour me dire tout ça. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé l'apparition surprise de notre Pintou ASMR national. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais, et aussi regarder une autre vidéo en attendant la prochaine. Gros bisous mes petites biches !